Ma personne, est-ce que selon toi, il y a des qualités que les riches ont en commun, que les pauvres n'ont pas? En ce qui me concerne, la question est vide répondue et la réponse c'est... Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soin de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris ma personne, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 8 secrets qui ont permis à Ali Kodangote de pouvoir avoir autant de succès dans les affaires. Ces 8 secrets sont en fait tirés du livre qui s'intitule Les 21 secrets de la réussite d'Ali Kodangote dans les affaires. Si jamais tu souhaites découvrir les 13 autres secrets qui sont aussi pertinents les uns que les autres, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de chercher à te procurer ce petit livre qui se lit assez facilement. Et franchement ma personne, tu vas apprendre beaucoup de choses sur le mindset d'Ali Kodangote. Mindset qui lui a permis de bâtir sa fortune. Le petit bouquin est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'appuie juste en dessous de l'écran. Donc voilà ma personne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te parler de quelque chose qui est très important. Tu sais ma personne, si en ce moment tu es en train de suivre cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que si tu as un business et que tu veux te faire connaître. Nous sommes au 21e siècle et il se trouve que Facebook est un outil très puissant pour faire connaître ton produit ou ton service, surtout si tu vis en Afrique. Parce qu'en faisant quelques études statistiques, je me suis rendu compte qu'en Afrique, on utilisait beaucoup plus le réseau social Facebook que les autres réseaux sociaux. Donc si tu es en Afrique, le réseau social Facebook sera beaucoup plus pertinent pour ton business. Par contre, si tu as déjà créé une page Facebook et que tu galères à pouvoir rendre cette page Facebook-là rentable, et bien ma personne, dis-toi que désormais, tu n'as plus d'excuses parce que j'ai créé une formation qui s'intitule Comment créer, gérer, moi aussi et surtout comment gagner de l'argent à partir de ta page Facebook. Ma personne, ça fait un peu plus de trois ans que je me suis lancé sur les réseaux sociaux et en l'espace d'une année, j'ai pu en gagner cinq fois plus que ce que j'aurais pu gagner pendant les deux premières années. Pourquoi ? C'est parce que j'ai percé le mystère de Facebook, c'est parce que désormais je sais ce que Facebook attend de moi et lorsque je sais ce que Facebook attend de moi, je leur donne ce qu'ils attendent de moi et donc ils me permettent à moi aussi d'atteindre mes objectifs. Tout ce que c'est pour te faire comprendre que si tu n'attends pas tes objectifs en termes de chiffre d'affaires grâce à Facebook, c'est parce qu'il te manque une chose, la bonne information. Et ça tombe bien parce que dans cette formation-là, je te donne toutes les techniques, les stratégies ainsi que les méthodes que j'utilise au quotidien pour pouvoir convertir un visiteur en abonné, un abonné, un prospect et un prospect en client. Ce n'est pas le fruit du hasard parce que je connais des pages Facebook qui ont plus de 75 000 abonnés mais qui n'arrivent même pas à gagner un franc à partir de la page Facebook. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils n'ont pas pris le temps de bâtir une communauté qualifiée. Dans cette formation, je te montre comment bâtir ta propre communauté qualifiée, une communauté qualifiée qui te perd, qui en fait comprend ce que tu fais et est prêt derrière à acheter le produit ou service que tu proposes sur ta page Facebook. L'une des erreurs que j'ai remarqué que beaucoup de gens font lorsqu'ils créent leur page Facebook, c'est de conseiller sur la publicité uniquement pour pouvoir rentabiliser. Moi, je trouve que la publicité, c'est pour les paresseux. C'est pour ceux qui ne veulent pas utiliser les outils que Facebook met à leur disposition pour pouvoir rentabiliser leur activité. Il y a des méthodes beaucoup plus pertinentes pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Si tu bases uniquement sur de l'argent, ça ne va pas marcher. L'argent vient juste pour optimiser quelque chose qui est déjà présent. Alors que si tu as quelque chose qui n'est pas encore optimisé, qui n'a pas suffisamment de qualité, ce qui va se passer, c'est que tu vas chaque fois injecter plus d'argent, mais tu ne vas pas avoir les résultats que tu attends. Dans cette formation, je te montre tout. Je te montre également les chiffres. Je te montre mes chiffres pour que tu puisses réaliser que si toi, tu n'as pas de résultats, c'est parce que tu ne sais pas comment utiliser l'outil Facebook. Je te montre aussi les chiffres pour que tu comprennes que ce que je vais te dire, ce n'est pas du vent, c'est du concret, c'est du vrai, c'est du réel. Et si aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 51 000 dans notre communauté Facebook uniquement, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de plusieurs recherches, de plusieurs expériences, de plusieurs stratégies qu'on a expérimentées et qui ont produit leurs fruits. Tu ne te rends peut-être pas compte de la chance. J'ai insisté là-dessus parce que tu ne te rends peut-être pas compte de la chance que tu as aujourd'hui. Parce que lorsque je me suis lancé il y a trois ans, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me guide dans ce sens-là. Mais je n'ai trouvé personne. Donc aujourd'hui, je sais que vous êtes chers, vous êtes nombreux à galérer par rapport à ça. Je mets à ta disposition cette formation qui est disponible sur notre site internet argent-livre.com, anglais, formation, ou alors en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Cette formation est juste mythique, elle est exceptionnelle, elle est inédite de ma personne. Vas-y à fond. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité c'est qu'on ne mange pas le diplôme. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennement de l'argent. Donc tu rabois ici sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que pas. C'est à quoi moi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le bif du sujet, you know. Donc comme je te le disais tantôt, dans cette vidéo, il sera question pour moi de partager avec toi huit clés qui sont à l'origine du succès d'Ali Kodangote dans les affaires. C'est qui Ali Kodangote ? Ali Kodangote, si tu ne le savais pas encore, c'est l'homme noir le plus riche du monde. Il a une fortune qui s'estime à plus de 15 milliards de dollars. C'est pour que tu puisses voir un peu, voilà, le poids du mec quoi. Et pour la petite histoire, Ali Kodangote, c'est un Nigérian, homme d'affaires, âgé de 64 ans, qui est né dans la ville de Kano. Et il a été élevé par son grand-père appelé Sanoussi Dantata, qui je précise, était lui aussi au cours des années 1950, l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs son grand-père qui lui a transmis la fibre des affaires parce qu'Ali Kodangote a malheureusement perdu son père alors qu'il était âgé que de 8 ans. Donc, c'est son grand-père qui l'a élevé, qui l'a pris sous son aile et qui a donc transmis cette fibre-là à tel point que même quand Ali Kodangote, autour de la vingtaine, a voulu se lancer en business, c'est son grand-père qui lui a remis le capital de 3000 dollars pour qu'il puisse lancer lui-même ses propres activités dans l'achat-revente de ciment. Ma personne, de ce petit pan de la vie d'Ali Kodangote, j'aimerais que tu retiennes une chose, c'est qu'on apprend à devenir riche auprès des riches. En ce qui concerne Ali Kodangote, son mentor, son modèle, son exemple, ça a été son grand-père. Et lorsque je me suis mis à étudier la biographie de Foto Victor, je me suis rendu compte que Foto Victor, multimilliardaire, ex-multimilliardaire camerounais, il avait lui aussi un modèle, un exemple, un mentor qui était son père. Et c'est d'ailleurs son père qui l'a introduit dans le monde des affaires. En discutant avec Mme Françoise pour une multimilliardaire camerounais que j'ai eu en direct sur cette chaîne, elle m'expliquait aussi que son modèle, lorsqu'elle s'est lancée dans le business, c'était une dame qui vendait du tissu wax au Cameroun et qui se fournissait au Bénin. Donc, juste à partir de ces trois exemples, tu as vite fait de comprendre que les personnes qui sont devenues aujourd'hui très puissantes financièrement avaient une chose en commun, elles avaient toutes un modèle, une personne à qui elles voulaient rassembler. Ça m'amène d'ailleurs à te poser une question. Qui sont tes modèles dans le monde du business ? Si tu n'en as pas, il est capital que tu t'en trouves un. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai mon modèle, je pense que tu sais déjà, mon mentor, c'est le docteur Klenovici, je pense que je vais encore te souler pendant le temps avec ça. Mais j'estime que c'est important de le rappeler. Et il faut que tu t'en trouves un. Moi, c'est mon mentor parce que c'est un médecin qui fait du business. Du coup, le voir faire ça, ça m'a déjà premièrement permis de savoir que c'est possible. Et quand je vois ce qu'il fait, je copie et j'implémente chez moi, je me rends compte que ça fonctionne. Donc ma personne, il est capital que je trouve un mentor. Tu sais, tu ne peux pas avoir des mentors dans n'importe quel domaine de ta vie. Dans un business, puisqu'on parlait de business. Et si tu suis cette chaîne, c'est très certainement parce que tu es intéressé aussi par la thématique du business. Eh bien, ma personne, trouve-toi un mentor dans le business. Une autre partie de l'histoire de Ali Kodangote qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il explique clairement que même déjà à l'école primaire, il achetait des bonbons qu'il revendait à ses camarades de classe. Tu vois, ça me permet ici de mettre le doigt sur quelque chose qui est très intéressant. C'est que beaucoup parmi nous passent des heures à réfléchir sur l'idée révolutionnaire qui va leur permettre de gagner de l'argent. Ils me disent qu'il leur manque des idées. Ma personne, partout où il y a des hommes, il y a des problèmes, il y a des besoins, il y a des envies que tu peux réussir à combler. Je te prends un exemple. Tu es dans une salle de classe où vous êtes 50, 75, 100. Dis-toi que c'est déjà un marché. Parce que si vous êtes 100 regroupés dans un endroit, vous êtes 100 personnes regroupées dans un endroit où vous voyez tous les jours, parmi ces 100 camarades de classe que tu as, cherche à identifier les besoins que ces 100 camarades de classe ont. Et maintenant, apporte-leur la solution. C'est exactement ce que Ali Kodangote a fait. Il a vu que les bonbons, c'est quelque chose qui pourrait être bien pour ses camarades de classe à l'école primaire. Et les enfants aiment les bonbons à l'école primaire. Et ils leur vendaient des bonbons. Donc si dans ta classe, ce que les gens recherchent, c'est du papier, ramène du papier. Si dans ta classe, les gens recherchent des dessins, ramène des dessins. Si dans ta classe, les gens recherchent des stylos, vends-leur des stylos. Pourquoi aller chercher loin des choses qui sont toutes prêtes ? Donc voilà pourquoi j'estime que c'est important de lire des biographies des personnes qui ont du succès parce que ce sont des choses qui inspirent énormément. Le secret numéro 1, c'est d'avoir un but. Le but d'Ali Kodangote, c'est qu'après sa mort, que le monde entier se rappelle de lui comme étant l'industriel le plus puissant d'Afrique. Ma personne, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Donc lorsque tu te lances en business, tu dois toujours te poser la question de savoir quel est le but, quel est mon objectif dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Parce que quelqu'un qui a un objectif d'être l'homme le plus puissant d'Afrique ne peut pas avoir la même niaque que quelqu'un qui veut juste être l'homme le plus puissant de son quartier. Moi j'ai pour habitude de dire que lorsque tes objectifs sont là, tu dois poser tes actes qui sont là. Et c'est ton objectif qui va te donner l'énergie de pouvoir fournir un certain type d'effort à ma personne. Donc tu te lances en business, c'est quoi ton but ? Le deuxième secret d'Ali Kodangote, c'est qu'après avoir défini ton but, il va falloir que tu définisses un plan pour réaliser ton but. Et il va même falloir que tu sois obsédé par l'atteinte de ton but. C'est pour ça même que John Bell dans son livre intitulé Business Mania que je t'invite vivement à lire parce que dans ce livre il te montre qu'on va devenir ultra riche. Le livre est disponible sur agentliv.com. Il explique que la motivation c'est pour les faibles. Ce qu'il faut c'est être obsédé par son but. Il faut que quand tu dormes tu penses à ton but. Quand tu manges tu penses à ton but. Même quand tu te laves tu penses à ça. Il faut être obsédé parce qu'on ne devient pas l'Africain le plus puissant au monde ou du moins le noir le plus puissant au monde juste parce qu'on est motivé. Non, il faut être obsédé. On n'envoie pas une fusée dans l'espace juste parce qu'on est motivé. Non, il faut être obsédé. Si tu n'es pas obsédé, tu ne pourras rien réaliser de grand. Donc, tu es obsédé, c'est bien. Maintenant, quelle est ta stratégie que tu vas mettre en place sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans pour atteindre cet objectif-là? Et lorsqu'on parle même d'objectif, c'est important de clarifier son objectif parce que tant que ton objectif n'est pas clair, tu ne peux pas avoir le chemin pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Il y a un exercice que moi j'ai pour l'habitude de donner à tous ceux qui ont un objectif qui n'est pas clair, c'est d'essayer de l'écrire parce que tu ne peux pas écrire quelque chose qui n'est pas clair dans ton esprit parce que tu sais ce qu'on dit. C'est qui se conçoit bien, c'est non-c'est clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Dans ma personne, premier secret, avoir un but. Deuxième secret, avoir un plan pour pouvoir réaliser ce but-là. Le troisième secret de la réussite d'Ali Kodangote dans les affaires, c'est qu'il faut commencer petit et rêver grand. Tu sais ma personne, c'est vrai, Ali Kodangote a été reconnu comme étant l'homme noir le plus riche au monde en 2008 mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup d'années de travail. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens quand ils attendent, ils entendent ce genre d'histoire, eux, ils se disent « Ok, je vais lancer mon business aujourd'hui » et six mois plus tard, ils espèrent devenir multimillionnaire. Ça c'est un truc qui m'a toujours choqué chez les gens, c'est que toute sa vie, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, il a été pauvre. Ça ne le dérangeait pas plus que ça. Mais le jour où il décide de lancer son business, il veut que dans six mois, il doit absolument devenir Ali Kodangote ou alors multimillionnaire. Ma personne, c'est quoi le problème ? Et l'autre côté que je vois chez les gens qui me déçoit un peu beaucoup, ce sont des personnes qui ont honte de commencer petit parce qu'ils disent que, par exemple, commencer en vendant du charbon, ça, comment dire, ils ont honte de vendre du charbon parce qu'ils se disent que, bon, quand même pour leur image, ma personne, commence à partir de ce que tu as. Si ce n'est pas le charbon que tu peux commencer, commence en vendant du charbon. Si c'est en vendant du piment, il parle de fruits, il parle d'autres, que tu peux commencer, vendre du piment. Si c'est même en vendant des habits, si ce n'est pas ça que tu peux commencer, vendre des habits, si c'est en partageant des vidéos sur les réseaux sociaux que tu peux commencer, fais-le. Commence avec ce que tu as. Et après, comme on dit, tu ne pourras que t'améliorer. Ali Kodangote a commencé avec les 3 000 dollars que lui ont remis son grand-père. OK, tu me diras que 3 000 dollars, déjà, ce n'est pas tout le monde qui a ces 3 000 dollars et puis 3 000 dollars, c'est une belle somme. C'est vrai. Mais j'ai envie de te poser une question. Combien parmi nous ont 3 000 dollars ? Et combien parmi nous ont pu bâtir ce que Ali Kodangote a pu bâtir ? Je suis même sûr que si on réfléchit ensemble et qu'on te pose la question de savoir quelle est la quantité d'argent qui sont passés entre tes mains au courant de cette année ou au courant des deux dernières années, tu auras vite fait de te rendre compte qu'encre tes mains, ils sont passés plus de 3 000 dollars. La question que je vais te poser, qu'est-ce que tu en as fait ? Donc, tu as vite fait de comprendre que les gens trouveront toujours des excuses pour dire que oui, Ali Kodangote, il a eu son grand-père qui lui a donné beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il a pu bâtir sa fortune. Mais ce n'est pas le seul qui a eu autant d'argent pour lancer son business. Mais on n'a pas autant de multimilliardaires. C'est pour dire que le plus important lorsqu'il s'agit d'argent, ce n'est pas la quantité que tu as, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Donc, n'aie pas peur de commencer petit. N'aie pas honte de commencer avec le peu de moyens que tu as. Parfois même, tu peux commencer par quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que tu souhaites accomplir plus tard. Mais le plus important, c'est de commencer. Moi aujourd'hui, ce que je fais dans mon business, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais comme vidéo il y a 3 ans. Mais il fallait bien que je commence par quelque part. Et je me suis lancé. Et sur le chemin, je trouve les outils qui me permettent au fur et à mesure d'avancer vers mon objectif ultime sur 10 ans. Je ne peux pas révéler mon but ultime sur 10 ans dans cette vidéo parce que pour le moment, ce rêve est tellement grand que je ne l'assume pas encore en public. Mais j'espère très bientôt pouvoir vous en parler de manière très claire. Dans ma personne, si tu veux t'en sortir en business, commence petit et voire grand. Et puis moi, j'ai un peu rapide de dire qu'il n'y a aucune honte à commencer petit. Mais c'est honteux de commencer petit et de ne pas vouloir grandir. Le quatrième secret du succès d'Ali Kodangote, c'est que si tu veux devenir riche, il va falloir que tu commences par travailler pour toi-même parce que les riches travaillent pour leur propre compte. Et ça, Ali Kodangote l'avait vite compris auprès de son grand-père. C'est d'ailleurs ce qu'il a poussé à commencer à faire du business lorsqu'il était encore à l'école primaire en vendant des bonbons. Si tu doutes, je vais juste t'emmener à faire une petite recherche. Va sur Internet et tape le classement des 5 hommes les plus riches au monde. Tu auras vite fait de te rendre compte que ces 5 personnes-là ont une chose en commun, ce sont tous des entrepreneurs. En même temps, c'est normal. Parce qu'un entrepreneur produit de la richesse tandis qu'un travailleur ou un salarié produit du travail. Donc Ali Kodangote est indivisiblement à ne jamais mettre un plafond au niveau de tes revenus si jamais tu souhaites devenir riche plus tard. Je n'ai rien contre le salariat, mais j'ai toujours dit ici que lorsque tu es juste salarié, ce que tu fais, tu mets un plafond à tes revenus parce que ton temps est limité. Et lorsque tu es salarié, tu échanges ton temps contre du travail. Le salarié n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si tu veux devenir riche, tu ne peux pas te limiter juste à un salaire. Le salaire doit te permettre justement de bâtir ton capital pour toi aussi pouvoir lancer ton propre business. Ce que moi j'ai fait par le passé lorsque je travaillais encore en tant que restaurateur dans un restaurant rapide, ce que j'ai fait c'est que j'ai accumulé 6 mois de mon salaire de côté et grâce à cet argent-là, je me suis lancé en business. Ça fait un peu plus de 3 ans. Je t'assure que je ne regrette pas. C'est vrai, je ne gagne pas encore des masses aujourd'hui, mais crois-moi, j'apprends énormément. Les statistiques disent qu'en général, au bout de la troisième année, tu commences à rentabiliser, mais au bout de la cinquième année, ton business explose. Au bout de 7 ans, tu es tranquille dès lors que tu as eu le bon process et que tu as fourni les efforts qu'il faut. Et je ne te cache pas qu'aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de voir les résultats et je me rends compte que mes aînés n'avaient pas tort. Donc, crois-moi en ma personne, commence à travailler aujourd'hui si jamais dans 3 ans, tu veux commencer à rentabiliser et dans 5 ans, tu souhaites atteindre l'indépendance financière. Le cinquième secret auquel Ali Kodango te doit son succès dans les affaires, c'est dans le fait d'établir des connexions et de prier pour une grande percée. Je t'avoue que ce secret, en mon sens, c'est le meilleur secret qu'il ait pu partager dans son parcours. Parce que ma personne, quand on analyse bien les faits, on se rend compte que les entrepreneurs qui sont devenus ultra riches ont tous eu, à un moment donné, ce qu'on appelle une grande percée. Une grande percée, c'est en fait un vent favorable, c'est en fait ce qu'on appelle un effet de levier. Oui, tous les entrepreneurs, Bill Gates, par exemple, il est devenu l'homme le plus riche du monde parce qu'il a bénéficié d'un effet de levier et son effet de levier, c'était justement le contrat qu'il avait signé avec IBM par le passé. Aliko Dangote, son vent favorable a justement été lorsque il a pu avoir sa licence d'importation de ciment au Nigeria. Faute au Victor, multimilliardaire camerounais, lui aussi, son effet de levier, c'est quand il a pu avoir le monopole sur l'importation de certains produits au Cameroun. Là, je viens de te prendre trois exemples de personnes qui sont devenues ultra riches parce qu'ils ont bénéficié d'un vent favorable. Donc toi, c'est lorsque tu te lances en business, si jamais tu veux survivre, il va absolument falloir que tu développes ton réseau, que tu renforces tes connexions avec les personnes de ton réseau parce que ce sont ces personnes-là qui vont permettre que tu puisses bénéficier de ce vent favorable-là. Et sache aussi que pour pouvoir bénéficier de ce vent favorable-là, il va falloir aussi que tu sois prêt à pouvoir bénéficier de ce vent favorable-là parce que c'est vrai, on a pour habitude de dire que pour pouvoir avoir du succès, pour bénéficier du vent favorable, il faut être au bon moment, au bon endroit. Non, ça ne suffit pas. En plus d'être au bon endroit, au bon moment, il faut aussi être la bonne personne. Donc ce que tu dois faire, c'est de te préparer à pouvoir capitaliser sur ces vents favorables-là. Et Aliko Dengote, il va plus loin en expliquant que lui, ce qu'il fait, c'est que lui, il ne fait pas de la politique, mais il s'arrange à être l'ami des politiciens parce qu'en réalité, tu ne peux pas devenir ultra-rich dans un pays dans lequel tu ne t'entends pas avec les politiciens parce que les politiciens, c'est eux qui vont à un moment donné voter des lois qui vont te permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin dans ton business. et en discutant avec un ami multimillionnaire, il m'a dit Valère, je te vois faire, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne jamais faire la politique, mais d'être l'ami des politiciens. Du moins, lorsque tu te lances, après quand tu as le lobbying, quand je deviens super puissant, là tu peux dire, ok, maintenant j'ai suffisamment de puissance pour aller en duel avec les politiciens. Mais lorsque tu te lances en business, ne sois pas l'ennemi des politiciens. Ce que tu peux faire c'est que tu donnes 70% de ce que tu as donné aux partis au pouvoir et 30% à l'opposition. Comme ça, tu es tranquille. Donc ma personne, s'il y avait une chose que j'aimerais que tu retiennes de ce secret d'Ali Kodango, c'est que tu veux t'en sortir en business, renforce tes relations avec les politiciens et derrière, tiens-toi prêt pour pouvoir jouir de l'effet de levier. Le sixième secret de la réussite d'Ali Kodango et dans les affaires sont le suivant, travailler intensément et intelligemment, you know. Lorsque j'ai écouté à une interview d'Ali Kodango, il a expliqué tantôt qu'il travaille en moyenne 18 heures par jour. Je répète, 18 heures par jour. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Combien d'heures est-ce que tu travailles en moyenne dans ton business? Bien sûr, travailler dur ne suffit pas parce que si travailler dur pour réussir était suffisant, je pense que ça serait sûr. Mais en plus de travailler dur, il va aussi falloir que tu saches travailler intelligemment. D'ailleurs, c'est pour ça que Napoléon, il a intitulé son livre Réfléchissez et devenir riche. Il n'a pas dit travailler dur et devenir riche, mais réfléchissez et devenir riche. parce que lorsque tu travailles intelligemment, tu vas pouvoir justement utiliser les leviers d'enrichissement qui vont te permettre de devenir riche beaucoup plus vite. Et récemment aussi, j'ai discuté avec un entrepreneur qui a pour habitude accompagné d'autres entrepreneurs et je lui ai posé la question de savoir dis-moi, quel est selon toi le point commun que tu as remarqué chez les entrepreneurs qui ont du succès? Et il m'a dit Valère, les entrepreneurs qui ont du succès, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que toute cette personne-là, c'est que ce sont des personnes qui travaillent avec énormément d'intensité. Et je lui ai posé une deuxième question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'intensité dans son travail? Il m'a dit Valère, il faut travailler avec des délais de réalisation courts. Faire que ce soit des objectifs avec des délais très très courts et plus le délai sera court, plus tu vas augmenter de l'intensité parce que plus tu travailles avec de l'intensité, plus les délais pour pouvoir atteindre ton objectif vont se raccourcir. Et je t'avoue que quand j'en ai pris conscience il y a un an et que j'ai commencé à mettre de l'intensité dans ce que je faisais, j'ai commencé à voir les résultats arriver. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu fournis des états, des... un travail un peu léger, ce qui se passe, c'est que les résultats tardent beaucoup à venir et parfois ils n'arrivent même pas. alors que lorsque tu travailles beaucoup d'intensité, certes, au début, tu ne vas pas avoir les résultats, mais au bout d'un certain moment, ça va être comme une explosion et les résultats vont aller de manière exponentielle. Donc ça veut peut-être dire que la première année, tu vas faire un, la deuxième année, tu vas gagner trois, la quatrième année, tu vas gagner dix fois plus et ainsi de suite. Dans ma personne, tu vas avoir des résultats dans ton business, travaille intensement, moi aussi et surtout intelligemment. Secret numéro 7, l'apprentissage constant. Ali Kodango te dit dans son livre que une personne cesse d'être leader à partir du moment où elle estime qu'elle n'a plus rien à apprendre des autres. Ali Kodango, quand je suivais ces différentes interviews, il explique clairement qu'il passe ses journées à lire parce qu'il a pris conscience du fait que si jamais il souhaite level up dans son business, il est obligé d'apprendre tous les jours de nouvelles choses, de nouvelles compétences et nous sommes dans un monde où en business encore plus, si ton business n'évolue pas, il regresse forcément. En business, c'est clair, n'était précis. Tu dois être en constante évoluation sinon tu vas regresser parce que nous sommes dans un monde où la seule constante c'est l'évolution. Ce qui n'évolue pas disparaît et ça, Ali Kodango comme beaucoup d'autres riches ont bien compris. C'est pour ça que les riches se forment sans cesse. A l'inverse des pauvres qui, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, une fois qu'ils ont eu leur travail, se disent ok c'est bon je peux arrêter de me former et puis dans des courses ils n'évoluent plus et leur niveau stagne et parfois ça regresse. Ma personne, si tu vas chez un peu, tu es un riche un jour, s'il y a une chose que tu devrais chercher c'est sa bibliothèque. Quels sont les livres que cette personne la lit ? A chaque fois que j'ai dit aux gens il faut lire, il faut lire, ils sont là et ils me disent que non Valais je n'aime pas lire l'amour, on s'en fout de l'amour ma personne. Quand on se cherche on s'en fout de l'amour ce qu'on veut ce sont les résultats et pour avoir les résultats il faut lire parce que si les riches sont riches c'est parce qu'ils savent un certain nombre de choses et pour connaître un certain nombre de choses soit ils se sont frottés à d'autres riches ou alors ils ont lu des livres écrits par d'autres riches. Toi tu ne connais aucun riche autour de toi toi tu n'assistes aucune conférence donnée par un riche toi tu ne lis aucun livre écrit par un riche comment tu veux faire pour savoir comment devenir riche ? Je crois que ça va baisser du ciel ? Non ! A un moment donné il faut que tu acceptes de te former et l'un des moyens les plus simples pour se former c'est de lire c'est de ça qu'il s'agit de ma personne Ali Kodangote a dit qu'il faut apprendre continuellement et il faut lire donc si tu vas avoir au moins les mêmes résultats qu'Ali Kodangote il faut faire ce que Ali Kodangote te dit de faire il faut lire ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois que j'invite un entrepreneur sur cette chaîne je lui demande toujours quels sont les livres les plus inspirés parce que si ces livres l'ont inspiré lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui il y a de fortes chances que si nous aussi on les lit on puisse avoir les mêmes connaissances qu'eux et donc plus tard avoir les mêmes résultats qu'eux le huitième secret c'est le suivant il faut pouvoir s'en sortir à business il faut construire une marque et ne jamais la détruire Ali Kodangote précise que l'un des avantages qu'il a par rapport à la concurrence c'est qu'il a pris le temps de construire sa marque d'angoté parce qu'il avait compris que les gens sont fidèles à une marque et non à un business pour que tu comprennes mieux je vais te prendre l'exemple de Apple je prends l'exemple de Apple parce que en termes d'image de marque je n'ai pas trouvé mieux que ça j'ai remarqué que dans certaines familles il y en a qui ne jurent que par Apple en soi Apple ce n'est pas la marque qui fabrique les meilleurs ordinateurs téléphones ou montres qui existent mais les gens en fait ont collé à Apple parce qu'une marque véhicule un certain nombre de valeurs et lorsque une personne a réussi à adhérer aux valeurs véhiculées par la marque ça y est la personne va consommer cette marque à fond et c'est exactement ce qui se passe avec Apple voilà pourquoi je conseille toujours à toute personne qui se lance en business c'est de donner un nom de marque à son produit et de construire cette marque là tu sais tu ne t'en as peut-être pas quoi mais juste le nom d'une marque peut sauver ton business et Kogakula nous l'a bien démontré parce qu'il y a quelques années en arrière Coca-Cola avait beaucoup de problèmes et leur actif s'élésait à peine à 3 milliards de dollars mais juste le nombre de marques Coca-Cola était évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars parce qu'ils ont pris le temps de construire la marque Coca-Cola je vais aller plus loin Donald Trump aussi à un moment donné il a perdu énormément d'argent dans ses différentes entreprises et même il avait une tour qui s'appelait la tour Trump et à ce moment-là ses créanciers s'en étaient emparés mais malgré le fait que les actifs de Donald Trump avaient chuté juste le nombre de marques que Donald Trump valait des milliards de dollars et ce qu'ils ont fait même quand les créanciers ont récupéré cette tour-là ils ont gardé le nom de marque Donald Trump parce qu'ils savaient bien que beaucoup de personnes allaient dans cet immeuble-là parce qu'ils suivaient en fait le nom Donald Trump je peux même donner un troisième exemple pour que tu comprennes à quel point le nom de marque peut être puissant pour ton business c'est la marque Louis Vuitton en soi Louis Vuitton ne produit pas je vais prendre juste l'exemple du sac ils ne produisent pas des sacs révolutionnaires c'est un sac en cuillage c'est un sac en cuillage mais nous sommes tous d'accord que pour deux sacs de même qualité il suffit juste que sur l'un des sacs que je me pose la marque Louis Vuitton et le prix de ce sac la valeur perçue de ce sac va flamber pourquoi parce que le maroquinier qui s'appelait Louis Vuitton qui est en fait le créateur de cette marque a pris le temps de construire sa marque Louis Vuitton qui est une marque de luxe raison pour laquelle juste cette marque là aujourd'hui vaut des milliers d'euros parce qu'ils ont construit leur marque dans ma personne Ali Kodangote te conseille vraiment de prendre le temps de construire ta marque si jamais tu veux t'en sortir en business donc voilà ma personne ainsi j'étais présenté 8 des 21 secrets qui sont à la clé du succès de Ali Kodangote dans les affaires n'hésite pas à nous dire en commentaire lequel de tes secrets t'as le plus inspiré et si jamais toi tu as lu ce livre dis-nous aussi en commentaire en dehors de ces 8 secrets lequel est-ce que tu as le plus apprécié dans ce livre ma personne si cette vidéo t'aura été utile n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons abonne-toi partage like afin de me faire comprendre qu'on est ensemble et me donner la force de produire davantage de contenu de ce type là sur ce ma personne je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano